Désolée pour le retard. En fait, j'ai une preuve pour montrer la vérité. Et je vais vous la montrer maintenant. Je finis bientôt et vous pourrez retourner dans votre pays. Et à vos familles. Qu'est-ce que c'est ? C'est un enregistrement. Vous saurez la vérité quand vous aurez écouté. Pourquoi vous ne l'avez pas mis plus tôt ? En fait, je l'ai envoyé. D'abord pour le faire vérifier. J'attends le rapport et je viens de le recevoir. Voilà le rapport. Et voilà l'enregistrement. Vous pouvez l'écouter. Et de quoi ça parle ? Monsieur Neil admet la nature de sa relation. Il l'a admis. Qu'il n'avait qu'un contrat de mariage avec Madame Patel. En fait, ils ne se sont pas mariés. Ils ne partagent pas de relations. Et toutes les accusations contre eux dans cette affaire sont vraies. Ils faisaient semblant tout ce temps. Ils ont menti et nous ont fait perdre notre temps. On connaissait déjà le caractère de Monsieur Neil. Il a déjà levé la main sur Madame Patel. Il l'a refait. C'est pour ça que la main est fracturée. Madame Patel a demandé le divorce il y a 18 ans. Ils se détestent tous les deux. Et ils ne font que semblant d'être ensemble. Parce que c'est la seule solution pour que Monsieur Neil puisse récupérer ses propriétés perdues grâce à ça. Ragini Patel est une mère. Et elle ne veut pas que l'avenir de ses enfants soit détruit à cause de ça, bien sûr. C'est pour ça qu'elle le soutient. Et c'est pour ça qu'il joue la comédie. Vous pouvez écouter. Je t'ai laissé beaucoup de chance, Neil. Mais tu les as tout ratés. Maintenant, tu vas souffrir. Désolé, désolé. L'artoramane, ce n'est pas une blague, tout ça. Désolé. Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Bassou ? Je suis désolée. Je ne sais pas comment. Je crois qu'il y a une confusion. Je crois que c'est une erreur. Quelqu'un a dû échanger. Alors, où est l'enregistrement ? Oui, j'avais l'enregistrement. Je ne sais pas, il a dû se passer quelque chose. Je suis vraiment désolée, je... Non, enfin, tu avais l'enregistrement. Alors, où il est ? Je ne sais pas, Mademoiselle. J'ai dit qu'il y avait dû avoir une confusion. Quelqu'un a dû y toucher. Quelqu'un a dû le prendre de mon sac. Je sais. C'est Neil qui est responsable. Neil, c'est toi qui as fait tout ça. Pas vrai ? Tu as pris l'enregistrement dans mon sac, c'est ça ? Nivedita, tu dis des absurdités, enfin. Tu vois bien que je suis avec vous depuis ce matin, voyons, quand même. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Je pense que tu es mentalement instable. Tu as besoin d'aide. Vraiment, tu en as besoin. Désolée, Neil, ce n'est pas drôle. C'est assez. On est vraiment désolés pour tout ça. L'interview d'aujourd'hui n'a pas pu avoir lieu. Et il n'en reste qu'une. Ensuite, on rendra le rapport. Vous aurez les résultats en fonction de ça. Merci. Tu vas payer pour ça, Neil, et tu vas payer cher. Je vais savoir comment c'est arrivé. T'as dit quoi que ce soit, Neil, à propos d'Arav ? Non. Papa a été très occupé avec l'interview, donc je ne pensais pas que c'était le moment de le déranger. Mais il faut qu'on lui dise après l'interview. Déjà, on va pouvoir savoir ce qu'il s'est passé à l'interview. Que s'est-il passé à l'interview ? C'est fini ou il reste encore des choses ? Oui, c'est fini. Mais pas pour nous, Pam. Pour Nevedita. Comment ça ? Je veux dire qu'on... On a fait ce qu'on avait à faire et... On a réussi, pour ainsi dire. Complètement. Waouh, vraiment ? Il reste un... Dernière interview encore. Félicitations, papa, félicitations, maman. Aga et M. Annie seront heureux de l'entendre. Oui, mais... L'enregistrement, alors. Il me semblait que Nevedita allait le présenter comme une preuve, non ? Oui, elle l'a diffusé devant tout le monde. Sa confiance nous a fait un peu peur. Je dois l'avouer. Mais tu n'y croiras pas. Elle l'a diffusé, mais c'était autre chose. Comment c'est possible ? De quel enregistrement vous parlez ? En fait, Nevedita possède un enregistrement dans lequel Neil admet que son mariage avec Ragini n'est que contractuel. Euh oui, Neil, pas ma raison. Comment Nevedita a pu commettre une erreur ? C'est une femme intelligente. Oui, et elle était très confiante avec son enregistrement, non ? Ça voudrait dire que quelqu'un a changé l'enregistrement ? Et alors, qui l'a fait ? C'est moi. Depuis que Ragini m'a parlé de l'enregistrement, j'ai pensé très sérieusement à le faire. Et j'en ai eu l'occasion entre les deux interviews quand je suis sorti prendre un café. Pourquoi tu mets la faute sur moi ? Tu as aussi interview Vénile. Tu lui as donné 100%. Ça te rend aussi responsable que moi. Je ne sais pas, Amanda, mais j'ai un doute. Je pense vraiment que tu les as préparés avant. C'est possible que tu les aides. Et que tu leur as dit, pour les questions, alors, toutes ces réponses étaient préparées. Oh, vraiment ? Ok. Très bien. Si tu veux, tu peux penser comme ça, d'accord ? Je suis honnête envers moi-même et je ne dois d'explication à personne. Et d'ailleurs, je suis prêt à dire aux officiers américains, ta raison personnelle derrière cette enquête. Il devrait savoir à quel point tu appliques ton devoir, pas vrai ? Pas vrai ? Hum, docteur Amman. Docteur Amman. Ok, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te dire ces choses. Je suis désolée. D'ailleurs, docteur, c'est le moment de le faire. C'est le moment de révéler la vérité. J'ai une preuve qui révélera la vérité. Finalement, devant tout le monde. Tu verras qu'une fois que j'aurai montré cette preuve, l'affaire sera bouclée. Oh, c'est super, c'est magnifique. Euh, alors, quelle preuve tu as ? Patience, docteur Amman. Attends de voir. Tu verras. Il va y avoir une explosion. Oh, je suis excité. Oui, moi aussi. Euh, je vais à la salle de bain. D'accord. Alors, elle parle de l'enregistrement. Ça veut dire qu'elle a la clé USB ici. Sous-titrage ST' 501 Et vous savez ce qui s'est passé après ça ? Vous avez vu ce qu'il s'est passé. Merci, docteur Amman. Tu as résolu un énorme problème pour nous. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. Ça ne fait rien, docteur Neil. En fait, je suis heureux d'avoir pu vous aider. Non, docteur Amman, je voudrais vraiment pouvoir rendre l'appareil. Si jamais il y a une affaire difficile dans ton hôpital et que tu as besoin de... de mon aide, tu n'as qu'à m'appeler. Et je serai là, ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas payer. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Est-ce que tout va bien ? Non, c'est rien. Alors, cela veut dire qu'on rentre. On doit annoncer la bonne nouvelle aux enfants. Je vais finir mon travail et je vous rejoins. Ok, viens vite. Ranbir. Ranbir, on a un problème. Tu sais, pour Arav ? Je ne sais rien sur Arav. Cela dit, j'ai appris que les gens qui avaient promis de doubler l'argent d'Arav l'ont finalement trahi, l'ont trahi. Ils ne l'ont pas doublé. Ils ne lui ont même pas rendu le montant principal. Je me demande ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Jiniash, je connais Arav. Il va fauter quelque part. On doit l'empêcher, Jiniash. On doit le trouver. On y va. Je pense qu'il est parti se battre avec eux. Ils sont très dangereux. Si Arav dit quelque chose de mal, ils n'hésiteront pas à le blesser. Tu as essayé de l'appeler pour demander où il était ? J'ai essayé plein de fois, mais il ne répond pas à mes appels. Ranbir, j'ai une idée. Je connais cet endroit. Arav m'a emmené ici une fois. On y va, on verra ce qu'il se passe. Écoute, tu y vas. Tu m'envoies l'adresse, OK ? Je vais amener M. Erkam et tiens-moi au courant, s'il te plaît, OK ? OK ? Maman ! On sait ce qu'il s'est passé. Tout est fini. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce que vous avez su ? On sait que... Et ça, c'est sûr et certain que Nivedita a dû jouer l'enregistrement audio et qu'on a perdu l'affaire. Et comment vous avez su pour l'enregistrement ? Je suis désolée. Je t'ai entendue quand tu parlais avec Tante et... et M. Erka. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Tout s'est bien passé aujourd'hui. Donc souriez. Vraiment ? Ouais, sérieusement ? Aujourd'hui, on a eu 100%. L'interrogatoire s'est bien passé. Je le savais. J'ai senti que nos efforts serviraient. Franchement. Arrête, tu étais le plus tendu. Vraiment, maman. Pas moins, elle. Non, mais maman, et... l'enregistrement audio, et alors ? Docteur Amman a changé l'enregistrement. Quand ils l'ont diffusé, Nivedita était tellement embarrassée que ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir à voir. J'aurais aimé voir son visage. Exactement. Merci, mon Dieu, tout va bien. Bon, je pense qu'on doit fêter ça, et je ne sais pas pourquoi, mais je savais que ça arriverait, donc j'ai commandé un gâteau. Sérieusement ? Oui. Super. Docteur Neil, félicitations. Tante, félicitations. Félicitations. Allez, on se prépare pour faire la fête. C'est parti. Félicitations. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous m'avez tous trahi. Alors préparez-vous à souffrir pour vos erreurs. Vous vous êtes foutus de Nivedita Basu, hein ? Attendez. Attendez de voir ce que je vais faire. Je suis Nivedita Basu. Ne croyez pas que je vais abandonner. Je ne perds jamais. Je ne perds pas ! Je ne perds pas jamais, jamais ! À quoi ça sert d'écraser cet objet, Nivedita Basu ? Ça va ? Alors ? Après avoir prévu toute une conspiration, tu as quand même perdu. Ça s'est bien passé ? Je vois que tu deviens folle petit à petit. Bon, je suis ta vieille amie. N'est-ce pas, Nivedita, qu'on était de bonnes amies, non ? C'est pour ça que je te dis, en tant que femme, que je m'inquiète pour toi, que tu deviens complètement folle. Regarde ton état. Je suis devant toi. Tu veux me dire plein de choses, mais tu es incapable de parler. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu t'es fait, dis-moi ? Tu es pourtant la tante de Suani, Nivedita, n'est-ce pas ? Suani te considérait... comme sa propre mère. Elle n'a pas de mère. Mais elle aurait pu passer sa vie avec sa tante, et toi, tu lui as fait ça. Hein ? Regarde doucement, tu perds tous les êtres qui te sont chers. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça ? Je n'ai pas arrêté de te dire, Nivedita, arrête. Je t'ai expliqué poliment, je t'ai... crié dessus. Je t'ai expliqué tout comme j'ai pu. Il y a des façons d'obtenir des choses ou des personnes. J'ai fait aussi une erreur parce que je détestais Ragini. Je ne voulais pas non plus que Neil soit avec Ragini. Je ne voulais pas qu'il la voit. Mais j'ai fini par comprendre que Neil l'aimait comme un fou. Il est heureux avec elle et leurs enfants. Et j'ai fini par l'accepter. Et oui, je l'ai accepté parce que... parce que j'aime mon frère plus que je n'aime ma propre vie. Je suis heureuse s'il est heureux. Et est-il heureux ? Ça me suffit. Je ne veux rien d'autre. Parce que j'aime mon frère profondément. Tu vois ? Tu m'as dit que tu aimais mon frère aussi. Tu as dit que tu l'aimais et que tu ne voulais pas le perdre, etc. Mais tu voulais le détruire. Lorsqu'on aime une personne, on ne veut pas le détruire. C'est d'une évidence. En fait, quand on aime, on ne souhaite que le bonheur de l'autre et tout ce qui le rend heureux dans la vie. C'est ce que je pensais. Mais pas toi. Tu as compris maintenant la différence entre nous deux ? Hein ? Tu voulais être comme moi. Non, tu voulais être meilleur que moi. Alors, sois moins égoïste. Mais comment est-ce que tu as pu descendre aussi bas ? Tu n'as pas honte de toi ? Tu n'as pas honte de te regarder dans un miroir ? Autrefois, tu étais si belle, mais tu es devenue si... répugnante. Tu ne trouves pas ? Tu t'es réduite d'une façon qu'aucune femme décente, éduquée ou aimante n'aurait pu se réduire à ce que tu as fait. Et avec ce que tu as fait dernièrement, je peux te dire que tu seras toute seule et jusqu'à la fin de ta vie. Sans mari ni enfant. Je te connais. Tu vas te venger sur des objets ou te taper la tête contre les murs. Tu es sur le point de perdre la tête. Tu as atteint le premier stade de la folie, je dois dire. Maintenant, tu vas vivre ta vie toute seule. Continue de te parler seule comme une folle Nivedita puisque tu n'as... puisque tu n'as plus personne à tes côtés. Tu as perdu tout le monde. Tu as même perdu Soany. Je ne veux rien entendre. Je veux juste mon argent tout de suite et tout de suite. Écoute, tu auras ton argent, d'accord ? Une fois que tu donneras ton argent, alors tu en recevras le double. Ne t'inquiète pas. Reste tranquille. La patience est toujours récompensée. Je ne veux pas de récompense et je ne veux pas récupérer le double. Je veux juste mon argent tout de suite, quoi qu'il se passe. Je t'ai déjà dit que ton argent serait doublé une fois que tu réinvestis. Comment veux-tu que je te donne 30 lacs maintenant ? Soit tu attends, soit tu oublies. Je n'ai pas de temps à perdre. Parle. Dégage maintenant. Je veux que tu me rendes mon argent, sinon tu vas le payer très cher, je te préviens. Vraiment, on a tout au support. Regarde. Regarde-le. Ça ne sert à rien de rire. Vous ne savez même pas ce que je peux faire de vous. Donc je vous préviens, ce serait mieux de me rendre les 30 lacs que je vous ai prêtés. Et tout de suite. Ça suffit. Ne nous menace pas, on n'a pas d'argent. Eh oui. C'est bien que tu le saches, finalement. Écoute, ton argent est parti. Maintenant, si tu veux rester en vie, barre-toi d'ici. Dégage de là. Ce n'est plus amusant. Si tu restes ici, on te tuera. Pars. Dégage, pars, pars, pars. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Que vous pouvez vous en tirer et je vais aller vous dénoncer à la police. Je vais leur expliquer comment vous m'avez arnaqué. Toi ? Toi, tu vas appeler la police ? Vas-y, appelle-les si tu veux. On les attend ici. T'as un téléphone, pas vrai ? Pas de problème. Donne ton téléphone. Prends-le. Et appelle la police, hein ? Allez. Les imbéciles ! Je te l'ai dit, on ne te rendra pas ton argent. Tu vas porter plainte ? Mais tu n'auras pas d'argent. Tu vas être remboursé, hein ? Frappe-le. Frappe-le plus. Tu vas appeler la police, hein ? Je ne te lâcherai pas. Où tu es ? On a un gros problème. On va s'y tuer. Parle ! Ok, viens vite, Ranbir. Je ne vais pas te frapper. Oui, je gère la situation. Je t'ai dit ! Ok, bye. Je t'ai dit ! Attendez ! Arrêtez ! Lâchez-le maintenant. Pourquoi vous le frappez ? Regarde ça. Il est aussi venu se faire frapper. Jeunesse, mais attends, ils vont te frapper ! Il ne se passera rien, Raft. Attendez, on ne veut pas de votre argent. Gardez tout l'argent avec vous. Laissez-nous juste partir. Tu veux qu'on le lâche pour qu'il porte plainte contre nous ? Arrêtez ! Il voulait le double, alors on va lui donner. Dégage ! Arrêtez, arrêtez ! Non ! Comment vous osez le frapper ? Qui tu es ? Le grand frère d'Arab. Tu vas devoir me passer sur le corps avant de le frapper. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est bien que vous soyez là. Je vous ai appelé. Voilà des fraudeurs qui volent de l'argent. Bougez ! Embarquez-les ! Embarquez-les ! Monsieur, c'est mon frère. Araf, ces voyous, ils lui ont volé 30 lacs. 30. Merci beaucoup de nous avoir prévenus. Et une fois qu'on leur a fait récupérer l'argent, on vous le dira. Mais avant ça, il va falloir venir au poste. Et il va falloir que vous remplissiez un formulaire, monsieur. Je viens avec vous. Je vais remplir le formulaire. Je viens avec vous. Viens. OK. Allons-y. À quoi tu penses ? Hum ? Tu as dit quelque chose ? Tu as décidé de repartir aux États-Unis ? Non. Je n'ai pas encore décidé. Mais puisque personne ne me retient, alors je... À quoi ça sert de rester ? Mais de qui tu parles ? Comment ça ? C'est évident. Je parle de Pam. Pam m'a dit qu'elle voulait maintenant rester en Inde. Elle prévoit de s'installer avec RK ? Je ne sais pas. Elle ne l'a pas encore décidé. Donc elle sait que j'attends qu'elle me demande de rester. C'est tout ce que j'attends. Mais elle ne le dira jamais. Ça veut dire que tu ne m'as pas compris. Pourquoi tu attends que je le dise ? Tu ne peux pas le dire toi-même. Je me demande ce que tu penseras si je le dis. C'est mieux que tu le dises. Et si je demande et que tu refuses de rester, je ne pourrai pas l'entendre. Bonjour, Madame Kana. Comment ça va ? Ça va très bien. Dites-moi, Madame, comment va votre belle-mère ? Elle avait mal aux genoux, non ? Oui, elle va mieux maintenant. De toute façon, vous pourrez l'avoir demain à la fête. La fête demain ? Vous avez oublié ? Demain, c'est Carroachot. Comme chaque année, les femmes le fêtent, bien sûr. Cette fois, le culte se fera chez moi. Toutes les femmes viendront avec leur mari. Je vous y invite aussi. Vous êtes perdue ? Non, non. Je viens de me souvenir de quelque chose d'important. Alors, à plus tard, Madame. Ok. Araf. Araf. Tu avais raison, Rambir. Je suis une personne horrible. Je suis un loser. Je ne peux rien faire de ma vie. Je ne sais que trahir les autres. J'ai tout perdu. J'ai... J'ai encore gâché ma vie, Rambir. Tout va bien, Araf. Pourquoi tu parles comme ça ? Je suis une personne horrible. Je ne fais que mentir à tout le monde. Tu sais comment... J'ai... trouvé l'argent pour faire tout ça ? Quoi ? Je voulais prouver que... j'étais quelqu'un de bien. Je voulais le prouver à papa. Je voulais lui montrer que j'étais un fils responsable. J'ai mal parlé à maman. Je voulais m'excuser pour tout. C'était mon seul but, tu sais. Mais encore une fois, tout s'est écroulé. Tout est fini. Je n'ai que montré que... je suis quelqu'un de mauvais. Rambir. Je suis pathétique. Je ne veux plus vivre. J'ai envie de mourir. Et tant que... je serai encore en vie, je créerai encore plus de problèmes pour tout le monde. Je vais t'en mettre une. Je jure que je vais t'en mettre une. Comment tu pourrais penser ça ? Tu n'es pas une mauvaise personne. T'as rien fait de mal. C'est de ma faute à moi. Si je t'ai mal compris, c'est pas de ta faute. Arave, je peux te dire quelque chose. Je sais que je t'ai jamais dit ça avant, mais j'aimerais... j'aimerais te le dire aujourd'hui. Quoi qu'il se passe dans ta vie, les souffrances que tu as endurées, je m'en tiens entièrement responsable. Je me sens très coupable. Je voulais m'excuser auprès de toi, mais je ne pouvais pas te parler vu que tu me haïssais. J'espère que tu seras capable de me pardonner. Je suis désolé. Même si je demande pardon aujourd'hui, mes erreurs sont... sont impardonnables. Mais j'espère quand même obtenir le pardon de mon petit frère. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais quoi ? Je me sens léger maintenant. On rentre. Viens, on rentre. Allez, viens. Norembir. Je ne peux pas rentrer. Comment je vais pouvoir faire face à tout le monde ? Dès qu'ils vont apprendre ce que j'ai fait, ils vont me haïr. Tout le monde va me haïr. Personne ne te haïra, Rave. Ne t'inquiète pas, non, non. Mais après, papa me haïra aussi. Non, personne ne te haïra. Je suis mauvais. T'es pas une mauvaise personne. Qu'est-ce que je viens de dire ? T'es pas une mauvaise personne. Tu as ton grand frère avec toi, non ? Personne ne sera rien, ok ? Tous les deux, on va gérer la situation. Et concernant la dette, la dette, Rave. On travaillera dur tous les deux et on va la rembourser, ok ? Mais tu dois rentrer avec moi. Allez. Ombir, tu sais quoi ? Maman me disait toujours, Rave, termine tes études. Mais je n'ai pas d'éducation. Qui va m'engager ? Tu es fou. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Qu'est-ce que je viens de te dire ? Ton grand frère est encore en vie. Je vais t'aider. Mais tu dois rentrer à la maison. C'est moi qui devrais m'excuser, mon frère. Tu as une bonne âme et je... Je ne... Je ne l'ai jamais compris. Je... Je n'ai jamais pris le temps de te comprendre. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es fou. Arrête maintenant. Arrête de pleurer. Viens. Je te promets que tout ira très bien. Crois-moi, on rentre, allez. Waouh, maman. Tu es magnifique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je suis trop contente pour ce soir. Après tellement de prières, on a enfin ce jour ensemble. Vous êtes beaucoup trop excités. Attendez la soirée et que l'interrogatoire soit terminé. Papa, j'en suis sûre, tout se passera bien aujourd'hui et... l'offrande. Maman, l'offrande ? Je prendrai l'offrande plus tard, Nishi. Laisse-la dans le temple. Ok. Ça ne va pas ? Non, en fait, je ne voulais pas manger de sucré le matin. Je suis tellement content qu'une fois qu'on aura gagné l'affaire, on pourra tous rentrer aux États-Unis ensemble. Nous tous ensemble. Oui, exactement. Pourquoi vous pensez qu'on va partir aux États-Unis même si on gagne ? Mais pourquoi pas ? Votre mère sera d'accord ? Bien sûr, alors pourquoi pas ? Hein, maman, tu viens avec nous ou non ? Déjà que l'affaire se termine, puis on verra. Dites-moi une chose. Vous n'aimez pas vivre en Inde, en fait. Vous savez que vous pouvez rester. Ah oui, je n'y avais même pas pensé. Ça sera une bonne excuse de rester près de Soumane. Je pourrais la voir aussi. Oui. En fait, papa, enfin, si tu veux aussi, d'accord, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Écoutez, on en parlera après l'interrogatoire. Votre mère a déjà dit la même chose. On y va maintenant ? Oh, papa, papa, on veut aussi venir avec vous. On va s'ennuyer ici, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Oui. Alors, on y va. Allons-y. Bonne chance à tous les deux. Oui, on peut commencer la dernière séance. Avocate Basu. Est-ce que ça va ? Oui. Bois de l'eau. Désolée. Ça ira beaucoup mieux. Non, ça va. Mais où est le problème à boire de l'eau ? Je ne peux pas boire de l'eau. Pourquoi ? La chicette, je ne peux pas boire de l'eau. Je jeûne aujourd'hui. Tu jeûnes pour Corvaccio, Traguini ? Oui. Dans quel genre de jeûne on ne boit pas d'eau ? En fait, Corvaccio est un jour très spécial. Aujourd'hui, toutes les femmes mariées en Inde jeûnent pour la longévité et la bonne santé de leur mari. On ne peut rien manger ni boire de toute la journée. Puis, quand la lune arrive le soir, on roule le jeûne en buvant de l'eau offerte par son mari. Le lien du mariage est tellement spécial. Il n'y a pas que moi. Qui est cette force ? Toutes les femmes indiennes ont la même force. Si tu as terminé ta leçon sur Carvaccio, est-ce qu'on peut commencer les choses sérieusement maintenant ? Oui, bien sûr. Désolée, j'ai oublié que tu n'avais pas d'intérêt pour ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux demander ? Vas-y. Avant tout, je voudrais l'admettre, Ragini. Je t'admire vraiment, Ragini. Tu es une femme merveilleuse. Tu jeûnes pour ton mari. Tu ne manges rien de la journée, même pas un peu d'eau. Tout ça pour ton mari, c'est magnifique. Mais Ragini, tu penses qu'en faisant ce jeûne, ta vie de mariage ira bien ? Tu crois ça ? D'abord, on fait le jeûne à Carvaccio, sans penser à son intérêt et sans égoïsme. C'est-à-dire que la femme ne prie pas pour son bien à elle, mais pour celui de son mari et pour que son mariage soit heureux. Ça dépend des attentes que chacun, dans son propre couple, a l'un pour l'autre et ce qu'ils sacrifient l'un pour l'autre et ce qu'ils sont prêts à faire l'un pour l'autre. Merci pour ta réponse. Sinon, j'aurais eu l'impression qu'une femme indienne peut gagner l'amour de son mari rien qu'en jeûnant. Enfin, arrivons au fait. Tout le monde écoutait bien. Donc, Ragini, comment ça se passe sexuellement ? C'est quoi, cette question ? Allez, Ragini, vous êtes un couple marié, plus des enfants. Je suis sûre que tu as compris ma question. Attends, laisse-moi me corriger. Vous vivez bien comme un couple. Vous dormez dans le même lit comme un couple normal, non ? Quand M. Neil te touche, il te touche comme un mari, c'est ça ? Je ne pense pas que ce soit important de répondre à ça. Il faut répondre, Ragini, parce que c'est une question valide. Comme on le sait, les émotions et jeûner, c'est important au sein d'un couple, bien sûr. Mais en même temps, l'intimité et l'amour physique est aussi importante. Et quiconque ici ne pourrait nier ça, Ragini. Dites-moi, j'ai... j'ai tort ? Oui, elle a raison. Il faut répondre à la question. Excusez-moi, je suis désolé. Nous sommes en Inde et les femmes indiennes ne parlent pas de leur vie sexuelle comme ça devant les autres. Je m'excuse, mais elle ne répondra pas. Monsieur Neil, tu te trompes. Et pour ton information, j'ai observé que la plupart des couples qui divorcent divorcent soit parce qu'ils manquent de l'amour dans leur couple, soit parce qu'ils manquent d'intimité. C'est la raison principale et la plupart de ces femmes font leur déclaration devant la cour, même si elles sont indiennes et elles ont des valeurs et des émotions. Alors, qu'est-ce que vous essayez de prouver ? Dis-moi, Ragini, je te demande quelque chose. Dis-nous la vérité. Qu'est-ce que tu essayes de cacher constamment ? Dis-nous la vérité. Est-ce que ça veut dire que Neil est physiquement incapable ? Nevedita, c'est bon, là. Hein ? C'est trop. Et non. On n'a pas eu de rapport depuis 18 ans. Et alors, où est le problème ? Ça n'affecte notre relation en aucun cas. Parce que notre relation n'est pas basée sur le sexe, mais sur nos émotions. Il n'y a eu aucun rapport depuis 18 ans. Vous n'avez pas eu de relation depuis 18 ans et vous proclamez tous les deux former un couple heureux. Nevedita qu'ils comprennent ou non, toi, tu ne comprendras jamais notre relation. Parce que même si tu as des yeux, tu n'as aucune vision qui puisse te faire comprendre ce qu'on partage. On se retrouve après 18 ans de divorce. On était seul. Tu penses quoi ? Que tout peut redevenir normal en quelques jours comme ça l'était avant ? C'est impossible, Nevedita. Ça prend du temps de comprendre et de construire une relation. Ça prend du temps. Tu penses quoi ? Que c'est un jeu d'enfant de se revoir après 18 ans et que tout va reprendre immédiatement comme avant ? Quoi ? Tu... Tu penses que c'est possible ? Tout comme avant ? En tant que femme, j'ai aussi ma propre existence. Je veux d'abord me sentir en sécurité. Je ne veux pas être blessée une seconde fois et c'est pour ça que je veux que notre lien se renforce. Mais je ne sais pas pourquoi je t'explique tout ça. Parce que pour toi, les relations physiques sont plus importantes que les relations émotionnelles. Oh, arrête, Ragini. Ne commence pas à m'accuser. La vérité, c'est que tu n'es pas du tout à l'aise avec ton mari. Vous vivez tous les deux une fausse relation et vous venez de l'admettre. S'il vous plaît, donnez votre verdict maintenant. On y va, Ragini. Je me fiche de ce qui se passera. Oh, je suis si content. Tout ira bien et on va tous vivre ensemble en Inde parce que maman le veut. Oui, Aga, mais tout d'abord, on doit convaincre papa. Moi aussi, je suis trop contente. Enfin, tout doit bien aller. On ne doit plus avoir de complications. T'inquiète pas, Swanny. On va vivre ensemble en Inde. Maman veut la même chose. Papa, maman ! Dites-nous ce qu'il s'est passé. Dites-nous ! Allez ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous avez gagné ? Maman, dis-nous ce qu'il s'est passé. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Au moins, dis-nous ce qu'il s'est passé, voyons. On n'a pas trouvé de réponse au genre de question qu'ils ont posées. Comment c'est possible ? Papa, tu t'es si bien préparé. Tu connaissais toutes les réponses. Comment tu peux dire ça ? Et comment tu pourrais ne pas savoir la réponse ? On a tellement essayé. Je suis sûr que vous saviez tout. Papa, on ne peut pas accepter que tu ne connaissais pas les réponses parce que tu t'es tellement bien entraîné. tu as pensé un instant à ce qu'il se passerait si tu ne réussissais pas cet interrogatoire. Mais est-ce que tu sais à quel point on a essayé de t'aider ? On attend beaucoup de cet interrogatoire. On a travaillé jour et nuit. Tu aurais pu répondre pour nous, non ? Arrêtez maintenant. Ça n'est pas la faute de votre père. C'est ma faute. Je n'ai pas pu leur répondre. Et j'ai tout gâché cette fois. Qu'est-ce qu'ils ont pu demander pour que tu n'aies aucune réponse ? Maman, je comprends que ce soit une question bizarre. Mais en quoi ça posera un problème ? Si tu avais pu mentir à un moment, mais quand même. Tu nous as déçus, maman. Peut-être que tu ne veux pas qu'on soit ensemble ? Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste dit la vérité. Laisse tomber, maman. On ne veut pas te parler. Tu vois, si tout se passe bien vite, Pam, c'est possible que Neil s'installe ici avec Ragini et les enfants. Peut-être qu'il ne retournera pas. Donc tu devras aussi te trouver un bel homme pour t'installer et te marier ici, Pam. Vraiment ? Pour la première fois, tu dis une bonne chose, Erka. Moi aussi, je pense que je devrais m'installer. Je devrais me marier. Mais le... Le problème, c'est que... Je ne connais pas tellement de gens en Inde et je vais devoir trouver quelqu'un de mon genre. Ce n'est pas facile à trouver. Mais j'ai une idée. Tu es mon meilleur ami, Erka. Tu es mon ami d'enfance et tu me connais très bien. Donc je pense... que c'est toi, Erka, qui pourra me trouver un bon match. Pas vrai ? Tu devrais te charger de me trouver mon match. Et je suis sûre que si tu demandes à tous tes amis s'ils peuvent trouver un homme pour que je puisse l'épouser, ils vont trouver quelqu'un, n'est-ce pas ? J'espère que tu feras ça pour moi. Mais oui, Pam. Mais écoute, là, je comprends. Pourquoi Ranby rappelle ? Oui, dis-moi. Quoi ? Ok, ok, je rentre à la maison. Ok, ok, bye. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout est fini. Tout est détruit maintenant. Allez, on rentre à la maison. Immédiatement, allez. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Je vous ai dit que je trouverais l'argent. Alors, pourquoi vous êtes là ? Je suis désolé, Madame Ragini. Je... Je ne peux plus t'aider. Je devais venir. C'est une urgence. Mais, monsieur, vous m'avez laissé à moi, n'est-ce pas ? Oui, Madame Ragini, mais en fait, il t'a donné l'argent contre les papiers, pas moi. Et il voulait te parler. Alors, je l'ai amené ici. En fait, il a vraiment besoin d'argent. Donc, il le voulait immédiatement. Bon, alors, 35 lax, ça n'est pas énorme, mais ça n'est pas non plus insignifiant. Comment peut-on les apporter comme ça ? C'est 70 lax, pas 35. 70 lax ? Il y a un malentendu. Je... Je n'ai emprunté que 35 lax. Non, Madame Ragini, il a totalement raison. Il n'y a aucun malentendu. Regardez plutôt les papiers vous-même. Quelque chose ne va pas. Tu sais, c'est toi qui m'as donné 35 lax. Oui, mais après ça, ton fils, Ah Rav, a pris 35 lax de plus. Je lui ai demandé qu'il demande ta permission et il m'a dit qu'il l'avait déjà fait. Tu as signé les papiers aussi. Regarde par toi-même. Désolé, Madame Ragini. Je ne peux plus t'aider. J'ai besoin des 70 lax le plus vite possible. Mais comment je vais trouver l'argent si facilement, monsieur ? Au moins, laisse-nous du temps. Très bien. Je vais vous laisser un petit peu de temps. Mais par contre, si tu ne rends pas d'argent dans les trois jours, alors il faudra quitter la maison. Namasté. Les papiers. Bien. Les papiers. Les papiers. Les papiers. Sous-titrage Société Radio-Canada